Comment mieux vous la présenter qu'en vous la situant dans son élément, le théâtre, ici à la Comédie à Genève. Voici donc Jeanne Moreau au rendez-vous une fois de plus avec sa passion, une passion toujours en transit de scène en scène, de la comédie française dont elle fut sans doute l'une des plus belles pensionnaires, au TNP de Jean Villard où elle forma avec Gérard Philippe le couple magique du Prince de Hombourg. Ce soir le public de la comédie la retrouve dans le récit de la servante Zerline, récit d'une vie, d'une frustration. Le rideau va se lever pour la grande communion entre un texte superbe et une actrice qui l'est tout autant. Seule ou pratiquement seule en scène, elle monologue de cette voix incomparable sur les fêlures de l'âme, les retenues du cœur, les vibrations du quotidien. C'est Zerline cassée par la vie à la démarche incertaine, au silence, aux souvenirs qui poignardent de la mémoire. C'est Zerline, mais c'est aussi notre Jeanne, grande prêtresse de la messe théâtrale, servie dans le silence religieux que lui renvoie le public recueilli. C'est beau et simple comme l'amour, cette rencontre dans cette salle de la comédie. Et quand soudain la lumière s'éteint, les applaudissements arrivent presque comme des intrus, violeurs de magie. La qualité de Jeanne Moreau, du salut au public, est sans doute l'un des plus beaux actes de respect et d'amour adressés à ce dernier, qu'il m'ait été donné de voir. Ça tombe bien, car Jeanne aussi, nous, on vous aime. Comme la Cinémathèque Suisse à Lausanne, qui fait une rétrospective de vos films au cours du mois de février et de mars, vous aime. Comme le public de la comédie, qui vous ovationne chaque soir, vous aime. Comme le public européen, qui vous a désigné comme la meilleure actrice européenne, avec Marcello Mastroianni comme meilleur acteur, et Federico Fellini, meilleur réalisateur, vous aime. Comme vous aime la profession du cinéma, qui cette année vous nomme pour les Césars, avec le film de Jean-Pierre Mocchi. Bref, tout le monde vous aime. Bonsoir Jeanne. Je suis très touchée, très émue de ce que vous me dites. Et je voulais vous dire que le générique de votre émission est épatant. C'est gentil. Il y a longtemps qu'on ne s'est vus. Parce que, mais ça ne veut pas dire, vous savez, il y a une chose rare avec vous, c'est que sans que l'on vous voit, on vous sent toujours présente. On vous sent présente à travers les films, on vous sent présente à travers les reportages sur vous, les interviews. Même quand vous voyagez, que vous êtes entre plusieurs continents, Jean de Moreau est toujours là. Il y a quelque chose de formidable, ce rapport que vous avez avec les gens. Vous le sentez le soir sur scène ? Ah oui. C'est un cadeau extraordinaire. Et quelquefois on me demande si j'ai le trac. J'ai dit non, je n'ai pas le trac. Je m'isole pour être avec Zerline. Et quand je suis assise derrière ma porte, je m'assiais toujours dix minutes avant. Le lever du rideau, j'entends cette rumeur, cette foule. Un jour, je les ai appelées l'armée des anges. Le monsieur m'a dit oh non, non, non. J'ai dit si, si, si. Et les sentir là, c'est fou, quoi. Et puis cette attention, ce rapport avec le personnage, c'est magnifique. Vous n'êtes pas d'accord que les applaudissements à la fin, parce qu'on est tellement enveloppés dans cette traversée au long cours qu'est le récit d'une vie, celle de la servante Zerline, que tout à coup, les applaudissements sont presque incongrues. C'est vrai. C'est vrai d'ailleurs. Ils sont merveilleux, les spectateurs, parce qu'après la sortie de Zerline, la lumière descend lentement, lentement. Et quand le noir est là, seulement, ils applaudissent. C'est une formidable rencontre entre ce texte et une actrice, non ? Avec le metteur en scène, Clance Michael Gruber, le texte d'Hermann Bror. Ça, c'est une sacrée rencontre. Je dis, c'est un cadeau incroyable. Oui. Alors ça, vous êtes à Genève, je le dis, parce que je ne sais pas s'il y a encore des places, mais s'il n'y en a pas, il faut les voler. Vous êtes à Genève jusqu'au 24 février. C'est ça. Jusqu'au 24 février. Après, il y a un petit arrêt. Je serai à Paris, donc, pour notre soirée des Césars. Car vous êtes la présidente de l'Académie des Arts du Cinéma. Oui, je vous retrouverai donc. Et puis après, nous partons dans les centres dramatiques du sud-ouest de la France. Et puis après, nous commençons le grand voyage. Amsterdam, Moscou, Leningrad, Vienne, Munich, Rome, Florence, Rome, Patatier, Patala, et l'Espagne. Il y en a pour trois ans ? Non, non, jusqu'au 15 juin. Barcelone, Saragosse. Alors, Jeanne, j'ai beaucoup de questions à vous poser. D'abord, parce qu'on ne s'est pas vus depuis longtemps. Vous êtes venu la première fois en 75, après le festival de Cannes, dont vous fûtes l'une brillante présidente. Ça, je le sais. Vous aviez couronné cette année-là, Chronique des années de Brest, de Lac d'Aramina. Ce qui avait soulevé bien des tollés. Et en 79, nous avions fait un gros plan ensemble. Alors, j'ai revisionné, bien sûr, c'est la moindre des choses, tout ce que vous m'aviez dit. Nous n'allons pas camper sur le passé. Je sais que vous détestez, car vous êtes toujours tournés vers le futur. Oui, mais c'est amusant. C'est amusant. On se fait une petite parenthèse sur le passé avec le film que nous allons voir ce soir. J'ai pris Viva Maria, parce que je l'aime beaucoup. C'est vrai que dans votre carrière, il y a le choix. Puisque je n'ai pas énuméré tout à l'heure tous les metteurs en scène, mais tout de même, tout de même. Ça serait une question que je vous poserai tout à l'heure. Une actrice qui ne manque pas des rendez-vous avec des grands noms de ce métier, ce n'est pas du hasard. Nous en parlerons tout à l'heure. Je vous demanderai aussi si vous êtes toujours partagé entre deux continents, l'Europe et l'Amérique, comme c'était le cas. J'ai beaucoup de questions. Mais Viva Maria, moi j'en ai un souvenir très précis. Dieu sait ce que les journaux avaient écrit à l'époque. La rencontre, Bardot-Moreau, ça va faire des étincelles. Louis Maléfou, il va se faire écharper. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé au départ, quand nous sommes arrivés, Brigitte et moi, pas en même temps d'ailleurs. Il y avait déjà une armée de photographes, mais du monde entier. Et sur les lieux de tournage, l'équipe était très lourde, il y avait énormément de monde. Et il y avait les tables, et il y avait une énorme table pour les photographes. Et comme il faisait très chaud, on avait des auvents de toile et des piliers, naturellement, pour les retenir. Accrochés là, des milliers, des milliers d'appareils photo. Qui attendaient quoi ? Qui attendaient ? La bagarre entre Jeanne Moreau et vous êtes Bardot ? Oui, et ils étaient déçus comme ce n'était pas possible. On travaillait très dur. C'était au Mexique. Voilà, c'était au Mexique. Le climat était éprouvant. Et on a appris à se connaître, parce que nous ne nous connaissions pas. Professionnellement, ça s'est passé d'une façon épatante. Et personnellement aussi. Alors, mais il y a quand même eu des histoires qu'ils ont racontées, parce que les bonnes nouvelles, c'est jamais excitant pour eux. Mais ça a été une aventure de travail d'abord, merveilleuse. Et ça a été une rencontre avec Brigitte. Après, nous nous sommes perdus de vue, comme ça arrive souvent, après les tournages. Nous nous sommes croisés quelquefois dans le Midi de la France, quand j'avais encore ma maison. Et la dernière fois que je l'ai vue, c'est il y a 4 ans, à l'aéroport d'hier. Elle était venue attendre un ami. Et moi, je venais de vendre ma maison. Oui. J'ai lu que, dans le studio, vous n'aviez pas souhaité qu'elle revienne devant les caméras ? Moi, si. À un moment donné, j'ai eu ce rêve un peu fou. Je me disais, oh, j'aimerais faire un film avec Brigitte. Mais voilà. Louis Mal, d'ailleurs, pour vous, Louis Mal, c'est un vieux compagnon de route professionnel. Quatre films, je crois. Les Amants, Ascenseur pour l'échafaud, Feufelet, Viva Maria. Je n'oublie rien. Non, non. C'est la rencontre avec Louis Mal qui est drôle. Parce que, bon, Louis Mal, c'est un type formidable. Il n'y a qu'à voir la gamme de talent. Quand on peut faire Viva Maria sur un mode léger, western, etc. Et puis qu'on fait revoir les enfants, qui est un grand problème qu'aborde Louis Mal à travers une autobiographie. La rencontre avec Louis Mal est drôle. Parce que ça s'est passé. Vous jouiez l'heure éblouissante. Non, je jouais La chatte sur un toit brûlant. La chatte sur un toit brûlant. De Tennessee Williams. Et il est venu dans votre loge. Et il est venu, il était dans la salle, il est venu dans ma loge. Et à l'époque, il était opérateur du commandant Cousteau. Et moi, je l'appelais le petit scaphandrier. C'est lui qui a filmé Le Mérou, dans Le Monde du silence. Lui est Jojo Le Mérou face à face, sous les os. Et voilà, je me trouve avec ce jeune homme. Et qui me propose ce film. Une adaptation faite par Roger Nimier, qui est un grand ami qui est mort, malheureusement. Et mon agent de l'époque, mon impresario, me dit, mais vous êtes folle. Vous venez de tourner l'Arène Margot. Moi, j'ai oublié ce film. Bref, je l'ai fait. Et il me dit, c'est ce petit ou moi ? Moi, j'ai dit, écoutez, monsieur, je choisis le petit scaphandrier. Et c'est comme ça que j'ai fait l'ascenseur. Puisqu'on est sur le théâtre, alors l'heure éblouissante est-il exact ? Parce que c'est une histoire formidable. Suzanne Flon avait un rôle très important. Vous assistiez à toutes les répétitions. Et à un moment donné, je crois que la veille, Suzanne Flon tombe malade. Elle est tombée malade. Elle a joué le soir de la Générale. Et elle n'a pas pu jouer la première le lendemain. Et vous ? Et moi, j'ai appris le rôle. Et j'ai joué les deux personnages pendant plusieurs représentations. Jusqu'à ce qu'elles se rétablissent. Et la critique s'en est aperçue ? Oui, je crois que la directrice du théâtre, Simone Berriot, à l'époque, a dû prévenir les journalistes. Mais c'est grâce à la discipline que j'avais apprise à la comédie française. Parce qu'étant jeune pensionnaire, je devais assister aux répétitions des rôles que je doublais, des titulaires, des sociétaires. Alors j'assistais aux répétitions. Et comme j'ai une mémoire qui est auditive et visuelle, ça a été très très vite. C'était Fernand Ledoux qui faisait la mise en scène, que je connaissais bien du français, qui m'avait encouragée à le faire. Alors tout de même, Jeanne Moreau, tout de même, j'y reviens chaque fois. Je vous en ai parlé la dernière fois. Mais Louis Malle, Truffaut, Bunuel, Orson Welles, Antonioni, Lozet, Fleming, Téchinay, Cazan, Fassbinder, Deville et beaucoup d'autres. Enfin, vous n'avez manqué personne, presque personne. Ce n'est pas du hasard ça. Ces rendez-vous qui n'ont pas été manqués. Non, mais il y a de la chance. Allons donc. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a une exigence intérieure que j'ai toujours eue depuis mon enfance pour tout ce que j'ai entrepris. Et qui a dû... Ça se sent. Ça se sent. Mais je pense qu'il y a des coïncidences. On dit qu'il n'y a pas de coïncidences. Mais il y a eu une époque où tout d'un coup, les metteurs en scène, certains dont vous avez parlé, avaient besoin d'une comédienne pour interpréter certaines héroïnes. Et j'étais la femme de cette époque-là, de ce moment-là. Ah oui. Mais maintenant, les actrices sont la femme d'un film. Et puis c'est fini la plupart du temps. C'est-à-dire que c'est la génération Kleenex. On en a quand même qui vont durer. Oui ? Ah oui. Vous avez des noms, là ? Ben, Fanny Ardent, Sandrine Bonner. Si, il y en a qui vont durer. Alors, j'ai un petit portrait express que j'ai lu. D'ailleurs, il faut toujours citer ses sources de confrères talentueux. C'est dans Vision. Et moi, je l'aime bien, là. C'est un peu sous l'aspect astrologique. Alors, il est dit ceci. Jeanne Moreau, dit l'auteur de l'article, me fait penser à Junon. La déesse antique, comme Junon, elle est entière, exigeante et possessive. Elle s'empare de l'espace et transmet en échange une partie de son énergie à ce qui l'entoure. Elle capte toutes les vibrations qui traversent son champ et comprend les situations sans les analyser. Son pouvoir est fait d'un mélange d'animalité archaïque et de grands savoirs. Voilà pourquoi elle est l'amie des mages. Comme eux, elle ressent viscéralement les événements et y répond de façon organique pour apaiser les blessures du corps et de l'âme. Elle obéit farouchement à certains rites ancestraux, tels que le jeune ou le retour à la nature le plus surprenant. Et que cette demi-déesse, c'est vous la demi-déesse, a parfois des désarrois d'enfants. C'est assez juste, ça ? Ben oui, il m'arrive d'être paumée. De moins en moins, parce qu'avec les années qui passent, j'ai plus le temps. J'ai trop de choses à faire avant le grand départ, donc j'ai plus le temps de me payer des états d'âme qui risquent de me couper des autres. Oui. Alors les désarrois d'enfants, c'était les grandes plongées. Comment vous faites là ? On touche le fond, on remonte. Comment vous remontez ça ? Je m'isole parce que je ne veux pas infliger ça aux autres. Et puis j'attends et j'essaye de comprendre pourquoi. Il y a toujours une raison. Je parle pour moi, c'est toujours quand je ne fais pas ce que je devrais faire, je ne suis pas satisfaite de la manière dont je vis. Ou de la manière dont je réagis vis-à-vis des autres. C'était certainement un signe d'égo-centrisme ou d'égoïsme peut-être parfois. Et puis la vie est tellement fascinante et en même temps difficile et douloureuse. Ce n'est pas les téléspectateurs qui me démentiront, même s'ils ne sont pas là. C'est vrai, il y a des moments tellement durs et on voudrait comprendre pourquoi, pourquoi il y a des souffrances pareilles. Et puis, quand on croit qu'on a un peu compris, hop, on reprend sa route. Et quand je cite tous ces noms de grands metteurs en scène avec lesquels vous avez travaillé, cette carrière peut apparaître pour les téléspectateurs. « Non mais qu'est-ce que ça a été facile, la comédie française, tout s'est enchaîné, etc. Meilleure actrice européenne, mais que veut-elle de plus ? » C'est la question qu'ils peuvent se poser. Ce que je veux de plus, je ne veux rien de plus. Je veux être moi-même, je veux donner jusqu'au bout le meilleur. J'ai envie de... Ah oui, je voudrais communiquer cet espoir que je porte en moi, ce goût de l'énergie. Je ne voudrais pas que les gens se laissent abattre. Je ne voudrais pas qu'ils se laissent emporter par toutes les difficultés quotidiennes qu'ils peuvent rencontrer. C'est merveilleux d'être en vie. C'est merveilleux. Mais quand on sort du théâtre après vous avoir vu dans la Servante Zerline, est-ce que vous avez conscience de l'intraveineuse de bonheur que vous donnez à chaque spectateur qui vous a vu sur scène ? Oui, je sens que je leur ai donné quelque chose. Et je reçois beaucoup de courriers et des témoignages, même directs. Et toutes les catégories d'âge. Et ce qui m'a le plus surprise, parce que Zerline est une vieille femme, les jeunes gens, les adolescents, les adolescentes sont très frappés. Ils me disent « Ah, ça m'a donné de l'espoir ! » C'est fou ça, c'est bien. C'est beau. Nous en étions restés lors de notre dernière entrevue. On ne va pas comptabiliser le nombre des années. D'ailleurs, quand on vous rencontre, on ne vieillit pas avec vous. Dites-moi, Jeanne, le dernier bilan, vous aviez bazardé les appartements, la garde-robe, vous étiez à la Saltimbanque en camp volant, entre deux continents. Toujours pas de domicile fixe, comme on dit à la police ? J'ai un appartement en location à Paris. Je n'ai plus de maison, j'ai beaucoup de valises. Zerline m'entraîne bien loin. Et puis, je partage un appartement à New York avec une amie. Et je vous dis, j'ai envie de voyager, de faire des choses. Vous, l'appartement, on en a parlé. Les deux continents, l'Europe et l'Amérique. Oui, c'est fini l'Amérique ? Ah non, ce n'est pas fini, mais Zerline m'oblige à rester ici. Mais elle va m'emmener aux États-Unis, puisque début 1989, nous allons monter le spectacle en anglais. Et nous allons le jouer au Lincoln Center à New York. Ah oui, mais c'est vraiment une tournée mondiale. C'est complètement extraordinaire. J'avais à vous dire, à un moment donné, que vous deviez faire, et vous pensez, si nous étions attentifs, des portraits d'actrices comme réalisatrices. J'ai commencé, j'en ai fait un. J'ai fait tout le travail de préparation. J'ai fait que celui de Lilian Gish. J'avais une société de production et mon associé a eu des problèmes graves de santé. Et nous avons dû interrompre. Et là, maintenant, malheureusement, je ne peux pas reprendre. Mais lorsque je vais retourner aux États-Unis, je veux continuer. Le suivant, c'est Betty Davis, Elizabeth Taylor et Ava Gardner, dont j'avais l'accord. Bon, ça, c'est une série que vous voudriez faire. Alors, comme la réalisatrice, vous avez fait Lumière adolescente, et vous me disiez, lors de notre précédente rencontre, un film, c'est comme un besoin. Ça arrive, il faut le... Comme on crie un amour, on en voit sur la pellicule. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là aussi ? Alors, ce qui s'est passé de ce côté-là, c'est que j'ai travaillé sur un projet et j'ai tellement cette sensation, j'avais déjà tellement cette sensation il y a quatre ans, que les choses n'étaient pas simples au cinéma et que si les spectateurs s'étaient un peu lassés, c'est parce qu'ils ne voyaient pas assez de films exemplaires. Et l'autre jour, j'ai trouvé une phrase formidable, écrite par une femme écrivain autrichienne, disparue maintenant, et qui dit ceci, « La création ne doit pas être du savoir-faire, mais une exigence intérieure. » Et l'autre jour, à la cinémathèque, je suis allée rendre visite aux spectateurs qui étaient venus voir Gilles et Jim. J'ai vu les dix dernières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est simple, qu'est-ce que c'est pur. Alors, vous pensez bien qu'avec cette idée que le cinéma ne va pas fort, qu'il faut faire quelque chose de beau, j'ai pensé au travail que j'avais fait, j'ai dit, « Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas la peine de faire un film pour faire un film. » Ce qui fait que j'ai tout laissé tomber et j'ai retravaillé sur un autre projet. Et ça, malheureusement, je ne pense pas que je pourrais le faire avant un an et demi. Pas avant. Mais c'est trop important maintenant. Il faut que nous ramenions les spectateurs au cinéma. Donc, réflexion d'autant plus longue et plus précise pour ne pas se tromper. Je crois. Puis moi, j'ai la chance de faire aussi beaucoup d'autres choses quand un homme ou une femme ne sont que metteurs en scène. À la cinémathèque, quelles questions vous a posées le public ? Beaucoup de questions ? Non. Non ? Non, c'était très drôle. Moi, je suis arrivée, j'étais gaie comme un pinceau. On venait de jouer, là, à Genève, public formidable. Ce qu'ils m'ont demandé, ils m'ont demandé de leur chanter la chanson de Jules et Jim, ce que j'ai fait. Oh ! Acapella ? Oui. Oh là là ! Ils ont eu de la chance, hein ! Moi, je n'aurais pas osé vous demander ça. Oh, on s'est amusé. On s'est amusé. Tiens, au fait, vous ne chantez plus. Eh bien, non, je n'ai pas le temps, mais je vais le faire. Et je vais faire un spectacle avec des chansons. Oui. Et je vais voyager dans le monde avec les chansons. C'est Jérôme Robbins qui m'a donné l'idée. Il m'a dit, Jeanne, tu devrais raconter ta vie à travers les chansons que tu as entendues depuis que tu es venu au monde. Oui. Comme ça fait une paille, ça fait beaucoup de chansons. C'est un exercice périlleux. Ah oui, ça peut être amusant. Ah oui, oui, oui. Bon, alors la chanson, je ne sais plus qui disait. Finalement, elle sait tout faire. Elle joue à la comédie, elle chante. Tu sais faire la cuisine. Oui, ça, je sais. On va en parler tout à l'heure. Enfin, je sais, je n'ai jamais été votre invité, mais j'ai entendu parler avec des larmes dans la voix de certains de vos plats, de vos spécialités. Non, mais c'est vrai. Et en plus, oui, on dit, il ne manque plus qu'une exposition de peinture. Non. Non. Mais alors, ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que vous êtes au courant de tout. C'est-à-dire que, c'est vrai que vous avez une ouverture d'esprit qui n'est pas du tout se contenant à l'hexagone, mais vous êtes au courant de la dernière pièce qui a été créée dans je ne sais quelle capitale européenne, du dernier livre qui est paru en langue allemande ou en langue anglaise. D'ailleurs, vous parlez l'anglais, je crois, comme votre langue maternelle, pratiquement. Vous êtes vraiment tout radar ouvert. Vous vous ramassez de tout ce qu'il y a d'intéressant qui arrive vers vous aussi. C'est une formidable disponibilité. Je suis née avec ça, la curiosité. Et elle va en grandissant. Et puis, vous savez, c'est que le monde est petit maintenant. C'est vrai. Et ce qui nous paraissait si lointain, on est informé tout le temps, tout le temps, et tout ça est proche de nous. Alors, dans la grande lignée des metteurs en scène que j'ai citée tout à l'heure, il y en a un que j'aime beaucoup et qui vous avez tourné récemment, c'est Michel Deville, Le Paltoquet, où vous faites là une compétition formidable d'une tenancière. C'est une Junon, celle-là aussi. Oui, qui est très amoureuse de son miroir. Et c'est un film très beau qui est sur la vengeance et le pouvoir. comment faites-vous pour conserver cette qualité rare et si précieuse que je qualifierais, je crois que c'était le mot que vous aviez employé, l'insouciance du plaisir ? Ben, écoutez, je ne me suis jamais posé cette question, je vais essayer d'y répondre. Au sens général du terme. J'entends bien, mais le plaisir, ce n'était pas tant. C'est ça qui donne de la légèreté, de la joie de faire ce qu'on nous demande de faire devant une caméra ou sur un plateau. C'est formidable. C'est formidable. Pour aller compte du nombre de gens sur cette terre qui font un travail parce qu'ils doivent le faire. Et l'insatisfaction est telle que quand ils ont terminé, ils rentrent chez eux, il faut qu'ils oublient leur travail. Moi, j'ai la chance d'être parmi ceux qui font ce dont ils ont toujours rêvé, jouer, créer des personnages. Moi, je n'ai pas besoin d'oublier ce que je suis. Je ne suis pas coupée en deux. Vous comprenez ? Ça force à la schizophrénie la plupart des gens qui vivent. Et moi, alors, j'ai ce plaisir et cette insouciance, cette légèreté. Comment va ce long apprentissage de la tolérance dont vous m'aviez expliqué que ce fut souvent laborieux puisque vous saviez très bien dire non et que vous avez appris à dire non mais ou peut-être oui mais ? Oui. Peut-être parce que j'ai été plus attentive aux autres après un certain parcours, après avoir appris que tout est difficile et tout d'un coup, on ne se regarde plus aussi souvent soi quand j'y regarde intérieurement et on voit que nous sommes un grand nombre d'êtres humains et qu'on fait partie d'un tout et qu'on n'est pas séparés vraiment. Alors, on a besoin d'être attentifs aux autres. Oui. Oui. C'est une explication qui se suffit à elle-même. Bon. Bon, eh bien, nous l'attendrons avec intérêt. De toute façon, si vous avez dit oui... Et ça, ça m'étonne que les gens soient épatés par l'inceste quand même. Ah ben, il y avait eu un film qui s'appelle Le souffle au cœur. Il y a eu Le souffle au cœur. Il y a eu La luna. Oui, La luna de Bertolucci. Oui. Et alors là, les gens, certains, ont réagi avec une violence extrême. Peut-être parce que nous ne sommes, selon une très belle définition de vous, peut-être parce que nous ne sommes que des animaux dressés sur nos pattes de derrière. On applaudit avec les pattes de doigts. Oui, ça, c'est une définition assez cruelle et lucide. Par moment, on est un peu comme ça. Oui. Dites-moi, Jeanne, ce temps présent dans lequel nous vivons parce que je sais combien vous êtes sensibles au temps présent que nous vivons et surtout au futur. Je sais qu'on pourrait faire quatre émissions de cinq heures sur toute votre carrière et votre passé. Cette civilisation, ne vous inquiète pas un peu, une civilisation qui est axée uniquement, presque uniquement, sur le jeu. Vous voyez les émissions de télévision, hein ? Oui. C'est le jeu, le jeu, la paix du gain, l'argent. Ce n'est pas une civilisation qui a l'âme qui est en train de foutre le camp, ça. Comment vous ressentez ça, vous ? Je ressens que les gens qui veulent capter, les gens qui ont le pouvoir et qui veulent capter l'attention des téléspectateurs sont prêts à faire n'importe quoi. Et nous avons de tout en nous, je le sais bien. On choisit sa manière de vivre, mais nous avons toutes les capacités, les meilleures et les pires. Et alors, tout d'un coup, les directeurs de chaîne confondent les gens avec quelque chose qu'on peut manipuler. Et ils y arrivent. Ils y arrivent, quelquefois. La Terre est dans un grand désordre. Mais vous voyez ce qui m'a frappée, moi, aux informations d'aujourd'hui ? Dans le journal de Jean-Philippe Rapp, oui. Voilà. C'est que la Terre, notre vieille Terre, se rebelle. Voilà, tu ne dis pas qu'à un endroit, elle s'effondre. Un autre endroit, c'est des rochers qui éclatent. Notre Terre est vieille. Elle se fatigue. Et on devrait en prendre davantage soin en commençant à prendre soin de nous-mêmes. Vous ne pensez pas que la culture serait la meilleure transfusion pour qu'elle se régénère un peu, cette bonne vieille Terre ? La culture, elle a cultivé la Terre, comme disait mon père. Oui. Avec le soc et la charrue. Oui, comme disait... Oui, oui. Parce que mon père... Moi, quand on dit le mot culture, d'ailleurs, ça me fait toujours drôle, moi, ça me fait penser aux paysans. Oui. Pardon ? Oui, oui. C'est vrai, l'homme oublie trop. Je voudrais bien qu'on revienne à la création parce que c'est un point que vous avez abordé tout à l'heure. Et c'est vrai que la création, c'est un acte finalement très solitaire et très mystérieux. Oui. Très solitaire, très mystérieux. C'est une grande responsabilité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Comment ça se passe, je ne saurais pas l'expliquer. Parce que je crois que pour chaque... artiste, c'est différent. C'est... J'aimerais bien, pourtant, que vous essayiez à défaut de le définir de façon cartésienne. Vous me donniez les vagues, les prémices qui arrivent, qui font que les choses... Eh bien, on pourrait employer le mot clairvoyance. Vous savez, on parle beaucoup des clairvoyants, on parle de l'astrologie, on parle de la parapsychologie. Mais je crois que lorsque nous travaillons des personnages, il nous arrive des choses que nous ne maîtrisons pas. Ça n'est pas notre pensée qui l'a provoquée. Pas du tout. Moi, quand je joue Zerline, il m'arrive de revoir des vieilles femmes que j'ai connues dans ma vie et que j'avais complètement oubliées. Je me surprends à faire des gestes qui ne sont pas les miens. Je crois qu'on reçoit... C'est l'instinct, ce qu'on appelle l'instinct. d'où ça vient. Alors, bien sûr, il y a une méthode, il y a une discipline. Il faut apprendre son texte, il faut écouter le réalisateur ou le metteur en scène. Il faut être très sensible à ceux qui sont avec vous, non seulement sur le plateau, mais qui travaillent à la technique, aux lumières ou au cinéma, qui sont derrière la caméra. Il y a cette concentration, mais au-delà du travail qui est accompli, il y a un petit souffle intérieur qui nous vient. Je ne sais d'où. Et qui fait que la création devient vie. Un personnage est un personnage. Ce n'est plus Jeanne, ce n'est plus Belmondo, ce n'est plus un tel, c'est le personnage. À quel moment, au départ, j'imagine qu'il y a une espèce de terreau très fertile où tout prend racine et pousse, à quel moment ce terreau est supplanté par le métier et la technique ? S'il est supplanté un jour ? Moi, c'est la chose qui me ferait le plus peur. C'est vrai ? Je voudrais que ça ne m'arrive jamais. Il y a des tentations quelquefois de se réfugier sur la technique ? Il faut faire très attention à la fatigue, il faut faire très attention au succès parce qu'on peut se dire inconsciemment c'est gagné, j'arrive, je fais mon truc et tout ça. Non, non. À chaque fois, il faut que ce soit une déchirure. À chaque fois. On doit tout, tout, tout donner. comment est-ce compatible ce cheminement de la création dont vous venez de si bien parler, cet acte mystérieux avec en finalité des juges, c'est-à-dire des gens qui récompensent. La récompense et la création. Vous avez été grand prix du festival de Cannes avec Moderato Cantabile. Les récompenses dans votre vie, vous en avez eu beaucoup. Vous risquez peut-être d'avoir le César le 12 mars. Vous croyez que c'est compatible la création avec le pouvoir ou les pouvoirs qui récompensent ? Vous savez, quand on est dans le travail de la gestation qu'on prépare, on ne pense pas à cela. Les récompenses arrivent après. C'est un plaisir quand elle est donnée la récompense. Ça fait un grand plaisir qu'elle soit donnée par vos pères ou qu'elle soit donnée par les spectateurs. Mais ce n'est pas ça qui vous motive. Eh bien, récompense, vous êtes en piste cette année avec une double casquette puisque vous êtes présidente de l'Académie des arts du cinéma, donc présidente des Césars. Et puis, vous êtes en compétition avec, d'ailleurs, vous êtes en bonne compagnie. Ah oui. Il y a Catherine Deneuve, Sandrine Bonner que vous aimez beaucoup. Vous l'avez présente. Oui, Anemone. Anemone. Nastasia Kinski. Oui. Bon, alors, ça, c'est dans un film tout à fait inattendu. C'est vrai qu'il y a quelque chose de drôle d'avoir cité tous les noms que j'ai cités de très, très grands. Non, pas que j'ai le moine mépris pour Mocky. Oh, moi non plus. Pas du tout. Mocky est un film que nous aime. Oui, c'est drôle, écoutez. Que je sois nominée pour Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky avec le personnage que j'interprète. Bon. On va voir sur pièce ce personnage. Ça aussi, c'est encore un film qui a fait Quelques vagues Le Miraculé de Jean-Pierre Mocky. Jeanne Moreau, nominé au César pour son interprétation dans ce film. Vous avez dû vous amuser avec Poiret. Moi, je s'appelle Monsieur Moteur. Il faut suivre à la trace. Il est là. Moteur, moteur, moteur. Il court tout le temps avec la caméra derrière. Vous avez dû pas mal vous amuser. Eh bien, voilà, on verra les résultats. Je vais tout à l'heure demander à Madame la Présidente ce qu'elle pense un petit peu de ce cinéma français. Enfin, du cinéma en général parce qu'il n'y a pas que le français qui subit des turbulences. Je ne le crois pas. C'est peut-être parce qu'il est le plus proche de nous que nous sommes plus axés à suivre son bulletin de santé. Je voudrais en revenir à une chose plus générale. Vous m'aviez parlé d'une phrase de Renoir. Vous disiez, en parlant de choses générales et j'aime bien parler de choses générales avec vous, Renoir disait ce qu'il y a terrible sur cette terre, c'est que chacun a ses bonnes raisons. Oui. Et est-ce que nous sommes toujours des forteresses vides ? Vous vous souvenez de ce livre ? Oui, je me souviens très bien du bouquin de Bethelheim, Les forteresses vides. Non, non, nous sommes des forteresses pleines, je crois. C'est plein là-dedans. Quelquefois, c'est trop plein parce qu'on a... On croit ne pas avoir des gens avec lesquels on pourrait échanger, les choses sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de tolérance dans le monde. Parce que cette phrase de Jean Renoir, c'est l'intolérance qui parle. Oui. Vous pensez qu'il y a moins d'intolérance ? Moins de tolérance. Moins de tolérance, oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'intolérance. Et comment vous expliquez ? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est notre plus grand échec ? Enfin, nous, aux médias, finalement, puisque les gens sont informés. C'est vrai que la télévision informe sur les problèmes de notre temps. Et c'est quelque part notre grand échec que cette intolérance est augmentée. Comment l'expliquer, ça ? Alors que les gens ont tout pratiquement les données en main pour, à défaut, d'admettre, de comprendre. Oui, mais je crois que les médias, elles informent, mais elles ne vont pas au fond des choses. Puisque l'information est une chose qui se précipite sur nous, sans arrêt. Et qu'il y a une compétition entre toutes les chaînes de télévision. Et que tout le monde veut paraître le mieux informé. et annoncer la dernière nouvelle. Ce qui compte, ce n'est pas tellement le contenu de la nouvelle, c'est d'être le premier à annoncer les nouvelles. Et ça s'enfile comme des perles. Et elles se chassent l'une, l'autre. Et alors, on amoncelle les cadavres, les horreurs, les guerres intérieures, les guerres civiles, les rébellions, les famines. Et tout ça défile à une vitesse incroyable. Les gens sont assis chez eux. Ils regardent. Un mort de plus, un mort de moins. Qu'est-ce que ça fait ? Et je crois que c'est comme un serpent qui se ment la queue. On ne peut pas accuser les gens qui font leur métier de journaliste d'être responsable. Non. Non. C'est une folie. Un tourbillon. C'est l'overdose d'information. Absolument. Alors, Madame la Présidente des Césars, voyons voir. C'est simple. Les films français qui sont cette année choisis, eh bien, il y a Au revoir les enfants. Je crois que personne ne pourra discuter de la qualité de celui-ci. Les innocents. Les innocents, qui est très beau. Le Grand Chemin, qui est un film de qualité aussi, sensible. Sous le soleil de Satan. Merveilleux film. Bien là. Et alors, un film qui n'a pas eu de succès du tout, c'est très injuste. Le public n'a pas toujours du talent, comme disait, je ne sais plus qui. Tandem. Cocteau. C'est Cocteau qui disait ça. Qui est une aussi de vos bonnes fréquentations. J'aurais pu le citer tout à l'heure dans la liste. Oui, oui. Tandem vient de sortir. Non, mais il est sorti déjà maman, mais qui est un joli film. Mais qui n'a pas marché. Alors, comment vous voyez ce cinéma, le cinéma en général ? D'abord, est-ce que vous le croyez menacé par les petites lucarnes ? Moi, je crois que s'il est menacé, c'est peut-être un peu par les petites lucarnes. Mais je crois que ces petites lucarnes sont un mal nécessaire. Je crois qu'il y a eu trop de liberté, pas assez de rigueur dans le cinéma. Par exemple, certains cinéastes que vous avez nommés tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de dire leur nom, vous montrez quelques images, vous dites, tiens, ça c'est Truffaut. Ça, c'est Louis Mann. Ça, c'est Jacques Demi. Ça, c'est Orson Welles. Ça, c'est Bunuel. C'est évident. Mais malheureusement, il y a trop de gens qui font des films, sans avoir une culture cinématographique, sans avoir une préparation et on dit les choses n'importe comment. Un discours qui est mal tenu, personne ne l'écoute. Eh bien, les images, c'est pareil. Si ces images ont un sens, un contenu, il y a des lois, lois entre guillemets. Il y a une rigueur. Il faut toujours essayer d'aller au-delà de soi-même. Et cette phrase que j'ai citée en début d'émission, c'est pas le savoir-faire, c'est l'exigence intérieure. S'il y avait plus de ça, il y aurait plus de meilleurs films et davantage de spectateurs. Est-ce qu'il y a de paradoxal et curieux ? Fellini me le disait il y a 15 jours sur ce plateau. Le fameux néo-réalisme italien. Fellini disait que ça a été à la fois quelque chose d'extraordinaire. Il était assistant chez Rossellini. Il disait que ça a été extraordinaire, mais ça a été aussi dramatique parce que des gens se sont dit qu'après tout, il n'y a pas besoin de... Comme la nouvelle vague d'ailleurs. Exactement. Exactement. Et moi, ça m'a frappée parce que dans les années 60, tous les jeunes gens voulaient devenir photographe et dans les années 65, 70, tous les jeunes gens voulaient devenir cinéaste. Facile. Il suffit d'avoir une caméra puisque maintenant, on a de la péloche très rapide, petite équipe, on va en décor naturel, on tourne. Qu'est-ce que c'est qu'être acteur ? Bon, c'est une thérapie, disent certains. Et on va prendre des inconnus et on va faire des films comme un reportage. On a cru que parce qu'on montrait des reportages à la télé, on pouvait faire des films comme des reportages. Mais c'est moins bien fait que des reportages parce que là aussi, un bon reportage, ça se fait pas n'importe comment. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Optimiste quand même ? Très optimiste. Et vous savez, les gens sont un peu feignants. Et alors, c'est la paresse qui fait tomber tout ça. Je me suis demandé si vous étiez paresseuse de temps en temps. Comme tous les gens qui ont une tendance à la paresse, je travaille beaucoup. Je résiste. Eh bien, alors on va vous retrouver le 12 mars sur cette scène et puis surtout vraiment le public Genevois et autres parce qu'on peut venir d'ailleurs vous retrouve sur la scène du théâtre de la Comédie à Genève jusqu'au 24 février. Ce que je voulais dire, c'est que la plupart du temps, les gens, quand ils avancent dans la vie, deviennent de plus en plus tristes. Ils ont l'impression qu'ils ont tout fait. Eh bien, moi, je dis que c'est faux. Regardez, j'ai voyagé énormément, j'ai fait beaucoup de choses. Eh bien, j'étais vierge, je n'avais jamais joué sur une scène à Genève. C'est vrai ? Hein ? C'est fait ? Ça y est ? Et le tour du monde. Je vous trouve en pleine forme. Je suis très bien. Quand même, la cigarette, ça y va fort. Bah. Bah. Mais c'est vrai que vous... Cinq. Quoi ? Cinq, là. Est-ce bien raisonnable ? Cinq, oui. J'ai pas envie de m'arrêter. Oui. Après tout. Si, si je chante, je m'arrêterai. Le temps de chanter. Après, je recommencerai. Bon. Le pari est pris. Faites-vous moins rare, parce que d'abord, vous nous manquez. Et puis... Et moi, je vous remercie du beau cadeau que vous m'avez fait. Et puis, parce que vous savez qu'on vous aime, Jeanne. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Au revoir à tous. Et à lundi prochain. Bonsoir. C'était merveilleux.